bonjour à tous, on va faire un roulé pomme de terre jambon fromage il vous faut 4 tranches de jambon, des tranches d'emmental, du persil, 2 oeufs, 100 g de fromage râpé, 550 g de pomme de terre, 1 oignon, 1 gousse d'ail, du sel et du pois pensez à préchauffer votre four à 180 degrés, on met la gousse d'ail, l'oignon, les pommes de terre le fromage râpé, du persil, les 2 oeufs, et enfin n'oubliez pas de mettre un peu de sel et un peu de poivre on va mettre 1 minute vitesse 4 on va faire des petits morceaux vous versez tout sur une plaque recouvert de papier sulfurisé ensuite vous étalez le tout vous étalez bien sur la plaque la plaque est 25cm sur 36cm vous étalez bien, il faut vraiment que ce soit le plus plat possible dans votre four préchauffé à 180 degrés, on va mettre pendant 35 minutes on laisse refroidir pendant 15 minutes on le retourne sur une plaque on décolle délicatement le papier on dispose 4 tranches de jambon vous pouvez très bien mettre du blanc de poulet, du saumon, du blanc de dinde tant que c'est assez fin et plat en tranches, il n'y aura pas de souci on met les tranches démantales plus la tranche sera épaisse et plus ça sera long à fondre donc là on voit que c'est des tranches fines on va le rouler lentement au début il risque de se casser un petit peu, c'est normal, c'est pas très grave parce que ça sera au milieu donc là maintenant on va le mettre au four et quand vous allez le poser on va le poser sur la jointure on met dans le four à 180 degrés pendant 15 minutes donc voilà en plat principal pour 4 personnes ou en entrée pour 8 3 Sous-titrage ST' 501